Du coup je lui ai dit, bah écoute, viens avec moi, on se fait une séance de fit ensemble. Ils sont à courtier ou pas ? Bah c'est ouf mec. Mais elles sont ici. Le cerveau qui va exploser. En ayant ça, on peut réussir à surpasser n'importe quel défi. Et je pense que chaque jour ou chaque deux jours, j'ai un petit défi qui vient en tête. Plus de 300. C'est terminé comme ça ces journées. Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Pour ce matin, ça va être une séance de sport spéciale. Il y a un mec qui me suit sur Insta et sur Youtube, qui m'a dit qu'il manquait de motivation pour le sport. Du coup je lui ai dit, bah écoute, viens avec moi, on se fait une séance de fit ensemble avec comme mission de te remotiver à fond pour le sport. Du coup, entraînement ce matin de 8h à 9h avec lui. Et après, départ pour le bureau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut gars ! Ça va bien ? Putain, quel plaisir mec ! Plaisir mec ! Partagez à fond ouais ! Partagez à fond ! Bon mec, moi j'ai une question pour toi. Dis-moi. Mission accomplie ou pas ? Putain, t'es ouf mec ! T'es vraiment ouf ! T'envieux mec ! T'envieux ! J'avais fini avec toutes les personnes que je connaissais. Pour faire un tour ? Oui, parfait. On se tient au courant. Salut mec ! Ça marche pas. Passe une belle semaine mon gars ! Je suis en stylo, je veux, ok ? Ça va, c'est bien. Mission accomplie pour ce matin. C'était une bonne séance. Bien prête pour cette journée. Maintenant, il faut que je passe récupérer un truc, que j'ai commandé il y a environ trois semaines. Et c'est un truc que je kiffe grave, que je galère à retrouver, parce qu'il y en a très peu sur le marché. Mais j'en ai enfin retrouvé une. Du coup, je pars maintenant la récupérer. J'ai trouvé cette chose, il y a maintenant, c'était quand je pense, il y a dix ans en arrière. Peut-être un petit peu moins. J'ai vraiment eu un monstre coup de cœur. Du coup, j'en ai acheté deux. Et après plusieurs mois, ces choses, je ne pouvais plus les utiliser. Et il fallait que j'en retrouve de nouvelles. Et ça a été impossible. Et du coup, j'ai vraiment galéré pour en trouver. Et en fait, par pur hasard, j'ai eu un mandat avec Wacker, une boîte qui est basée à Munich. Mais je suis parti à Munich, c'était il y a deux ans, je crois. Et d'un coup, je voyais un magasin. Je rentre dans le magasin et je vois en vitrine cette chose qu'il y a là-dedans, en vitrine. Et je me suis dit, putain, il y en a encore. Du coup, j'ai de nouveau pris deux exemplaires de cette même chose. Et maintenant, j'en ai plus et je n'ai plus retrouvé. Mais elles sont ici. C'est des Adidas Nidza. Je ne sais pas si vous connaissez sur le focus. Je suis juste hardcore fan de ce modèle. Vraiment. Je ne sais pas, c'est un des seuls modèles de chausses blanches que je kiffe à ce point-là. Et c'est tellement dur à en trouver. J'ai checké, il n'y a aucun site qui en vend. Ils sont tous en rupture de stock, vraiment. Et j'ai trouvé un site en Angleterre. Du coup, ça a mis quasiment un mois à arriver ici. Mais c'est bon, j'ai enfin mes Nidza et je voulais en prendre deux. Et tellement, il n'y en a pas en stock. Il n'y en avait qu'une en stock. J'ai appelé pour savoir s'ils en avaient deux. Ils n'en avaient pas deux. Du coup, je vais bien les soigner. Et j'ai enfin, enfin retrouvé mes nouvelles choses. Bon, c'est pas tout maintenant. Faut taffer. J'ai le cerveau qui va exploser. Ça fait depuis maintenant quasiment six heures qu'on brainstorm non-stop, qu'on se pose un max de questions, qu'on essaie de creuser au max la créativité. Ça fait quelques semaines qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à l'agence, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on fait, à comment est-ce qu'on se positionne. On se pose plein de questions. On essaie de voir les choses où on est doué et les autres à l'inverse où on n'est pas doué pour réussir du coup à toujours raffiner en fait l'offre de services qu'on propose à nos clients d'aujourd'hui à demain. Et en fait, on se pose un max de questions. J'en reparlerai sur une vidéo. Pour l'instant, les réflexions, elles vont vraiment dans un bon sens. On arrive bien, bien, bien à sortir du bon jus de citron pour avoir des bonnes idées. Mais je vois, vous voyez que c'est super épuisant quoi. Vraiment. Et en plus, il faut gérer à côté les projets clients qu'on a qui sont arrivés. C'est efficace au moins. C'est des réflexions qui sont importantes. Et en fait, l'erreur ou le défaut que j'ai parfois, c'est quand je suis pris dans un projet, quand je suis pris dans un truc, j'en parlais sur le précédent épisode. En fait, tellement je suis pris dedans, je le vis à fond. J'ai vraiment de la peine à gérer plusieurs choses en même temps. Et bien là, l'erreur plus ou moins qui a été commise, c'est que l'énergie a été mise à 300% pour les projets clients et un peu moins, mais beaucoup moins sur l'agence, sur la vision, sur les choses qu'on veut réaliser, ce qu'on veut réussir à accomplir, qui on est. Et des questions qui sont pourtant ultra importantes, vraiment. Je pense qu'il faut tout le temps, tout le temps se les poser et les avoir en tête. Et j'en parlais ce matin durant la séance de sport que j'ai eue. Je lui ai dit mais pourquoi tu as arrêté le sport ? C'est quoi la chose qui t'a poussé à stopper le sport ? Et il m'a dit qu'il faisait à l'époque des compétitions de karting et en fait, il avait une sorte d'entraînement physique qui était mis en place et pour lui, il s'entraînait dans le sens de faire de la compétition. Ce qui fait en fait que ça le drivait à fond et quand il allait se faire une séance de sport, il la faisait pour devenir meilleur que les autres et pour réussir à performer durant ses courses de karting. Et c'est clair que quand on perd le sens de ce qu'on fait, on n'arrive pas à savoir où on veut aller ou on perd vraiment la vision qu'on a en tête, c'est impossible mais juste impossible de se défoncer au travail, de relever des défis, de se surpasser. On n'a pas le carburant en fait. Vraiment, je pense que de tout le temps, tout le temps se rappeler de pourquoi on fait ce qu'on fait et de où est-ce qu'on veut réussir à aller, c'est important. Et moi, le jour où j'ai commencé à entreprendre, j'ai imprimé deux photos que j'étais encore chez mes parents à l'époque et j'ai imprimé deux images. C'était deux grosses baraques magnifiques que je trouvais juste mais splendides au Lake Tahoe, aux USA. Et en fait, j'ai pris deux photos, je les ai mises derrière mon ordi à la maison et en fait, je les voyais tous les jours. Et chaque matin, je me réveillais et je fixais ces images. Alors, ce n'était pas l'objet en lui-même qui me vendait du rêve. Bah oui, quand même beaucoup mais c'était surtout un petit peu cet accomplissement de me dire maintenant, je suis chez mes parents et un jour, peut-être qu'un jour en bossant, en bossant, en bossant, j'aurai une baraque, je pourrai être libre, je ne serai plus chez mes parents. Et en fait, c'était un petit peu tout le rêve qui entourait ces images et chaque matin, je les regardais en fermant les yeux depuis quelques mois avec tout ce qui s'est passé entre les projets qui sont arrivés, les projets qui sont partis, cette période spéciale qu'on m'a traversée aussi, bref, toutes ces choses, bah en fait, j'ai été pris dans plein de projets différents qui ont demandé beaucoup de focus, beaucoup d'énergie et du coup, j'ai retiré un peu de focus sur mon sens, sur ce que je veux faire, pourquoi je le fais et ce qui me motive tous les jours et du coup, maintenant, de nouveau, je repasse dans une phase où je me pose un max de questions sur moi et je réaffirme cette vision et je pense que c'est en ayant une vision claire, précise de où on veut aller, de ce qu'on veut réussir à accomplir et de notre mission, de pourquoi, ce qui nous drive chaque jour, c'est en ayant ça qu'on peut réussir à surpasser n'importe quel défi, mais clairement n'importe quel défi. Là, je dois avouer que juste maintenant, c'est un instant super difficile, c'est fin de journée, j'ai méga faim, ça a été une journée vraiment épuisante et là, je rêve juste de malbouffe, vraiment de me faire, je ne sais pas, une grosse pizza, un gros tacos. Allez, il faut rester bien motivé, se rappeler pourquoi est-ce que j'ai commencé et on va se faire des courgettes, des courgettes, des carottes et un peu de poulet. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous arrive, mais je pense que chaque jour ou chaque deux jours, j'ai un petit défi qui vient en tête. Ça peut être au sport, par exemple, où je fais une grosse séance à la fin de ma séance, je suis éclaté et je me dis je ne peux plus rien faire et d'un coup, je me défie presque à me dire allez, tu refais une série ou allez, tu refais du gainage ou allez, tu repousses un petit peu et à chaque fois, je me fixe des petits défis débiles comme ça durant la journée pour me prouver que je peux réussir à dépasser un peu mes pensées et avec la vibe maintenant, le soleil qui se couchait en rentrant, je me suis dit pourquoi ne pas ressortir maintenant et aller te faire avant qu'il fasse nuit mille sauts à cordes à sauter. Le problème, c'est que très souvent, c'est plus fort que moi. Ce n'est pas juste une envie d'un coup, c'est vraiment un truc que je dois après réaliser. Du coup, là, je sors dehors et il se met à pleuvoir à fond. C'est bien, c'est un petit défi en plus. Du coup, c'est parti pour mille sauts. 100 200 Ça commence à brûler. 300 400 500 60 plus que 300 200 200 Je suis 30 encore 100 Allez, juste pour le fun mais juste pour le fun Encore 100 et après, je me casse. Fini. Putain, mais c'est kiffant, c'est kiffant de terminer comme ça ces journées. Franchement, genre des trucs que tu n'as pas du tout envie de faire à la base. Je ne sais pas, d'aller sous la pluie d'être trempé. Mais quand tu le fais, je vous jure, c'est ça qui me motive à fond. Tous les jours, se repousser un petit peu, tout le temps, se donner un petit défi, se donner un truc à accomplir et aller au bout des choses et ne pas se dire « Ouais, tant pis, il fait trop froid, tant pis, je n'ai pas envie, tant pis, je suis claqué. » C'est sûr, c'est de belles touches qu'on va terminer cette vidéo. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like, c'est tout simple, ça ne coûte rien mais ça me balance encore plus de force en pleine gueule et ça booste la chaîne à d'autres personnes qui ne la connaissent pas encore. On se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Et surtout, dépassez-vous, surpassez-vous et chaque jour, fixez-vous de nouveaux petits défis à accomplir et surtout, allez au bout des choses. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501